Bonjour, depuis le début de cette conférence on a beaucoup entendu parler d'open data. Je vous propose d'aller beaucoup plus loin dans le concept de l'ouverture et de l'appliquer au gouvernement et ça s'appelle l'open government. Donc je m'appelle Bastien, je travaille chez Jolicode. Je devais initialement donner cette conférence avec Simon Perdreza qui n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Nous faisons tous les deux parties d'un collectif qui s'appelle Démocratie Ouverte qui a pour vocation de mettre en place l'open gouvernement dans la francophonie. Donc on va aborder toutes ces questions après. Donc Jolicode, c'est une boîte fun. Pour Taille dans le vif, on parle beaucoup de crise en ce moment, en général, crise financière, etc. Et en fait, tel que je le vois, c'est plutôt un changement du modèle actuel qui ne fonctionne pas forcément et il va falloir faire quelque chose pour que le gouvernement fonctionne mieux, enfin la gouvernance. Donc en France ça ne bouge pas trop encore mais dans les autres pays, on a des pays en faillite, on a le printemps arabe, le printemps arable, ce qui s'est passé à Wall Street pendant des mois, les indignés en Espagne, etc. Il y a eu plein de choses. Le problème, c'est qu'avec la globalisation et l'arrivée du numérique, etc., il y a de plus en plus de problématiques à gérer et on en demande de plus en plus à nos élus. C'est difficile et au final, on remarque une croissance de l'abstention, des problèmes de représentativité, la disparition de la classe moyenne, etc. Et nos élus doivent gérer tous ces trucs-là avec un mode qui n'est pas fait pour gérer tout ça. Donc comment ça se passe en France ? Donc ça, c'est le modèle de la Ve République. Donc nos actions à nous, en fait, on élit certaines personnes et au final, il y a un gros pataquès de plein de choses qui se passent, sur lesquelles on n'a pas vraiment d'action, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Le fait de savoir ce qui se passe, ça s'appelle la transparence. Donc les modèles actuels sont, et les plus anciens, c'est les journaux, les interviews, les sites institutionnels. Donc on va chercher de l'information si on en a bien envie et on donne ce qu'ils ont bien envie de donner. Avec l'arrivée d'Internet et des communications temps réel, on peut voir maintenant que nos élus sont en fait des gens humains qui mangent comme nous, qui font comme nous. Ils ne sont plus des gens qui sont à Paris et qu'on ne voit pas. Parfois, ils font des gros fails sur Twitter et ça peut faire marrer. Et derrière, on les critique sur un fail sur Twitter. Donc ça casse à leur représentativité juste parce que c'est des humains. Je pense qu'on leur demande trop. L'open data, c'est le pendant, enfin, on paye l'État, etc. Donc du coup, c'est normal qu'il nous revienne l'information avec l'open data. Et tout ce qui est data visualisation, data journalisme et les data machins, nous aident à comprendre ce qui se passe. Et enfin, à l'Assemblée nationale et au Sénat, Regards citoyens, ce espace que vous connaissez, est un collectif qui travaille beaucoup sur la compréhension et la transparence de ce qui se passe à l'Assemblée. Même si on a l'open data, en fait, tel que je le vois, en fait, c'est un camion qui décharge des données sur lequel on n'a pas vraiment de compréhension d'historique des données de ce qui se passe. Et donc, on parle beaucoup de format et de métadonnées. Donc, je pense que la conférence sur l'open data a dû parler de ça. Mais ce qui compte aussi pour moi, c'est l'algorithme qui arrive à générer ces données. Par exemple, si on vous dit les données spatiales sont, il y a trois météorites qui vont arriver dans les dix ans. Si ça se trouve à partir des données brutes, vous, en tant qu'astrophysicien, vous allez trouver, ah, je ne suis pas d'accord. On peut potentiellement avoir une météorite qui nous arrive dans la gueule. Donc, le fait d'arriver à l'ouverture des données, c'est bien d'avoir pas la donnée interprétée, mais ce qui nous aide à arriver à l'interprétation. Et enfin, les processus, donc ça, on oublie complètement. C'est-à-dire, quelle est la gestion de projet, la maîtrise de projet qui arrive à cette donnée ? Pourquoi on en arrive à ce que ce soit cette donnée qui soit produite ? Quels problèmes, choses à sens en dessous, etc. Donc, les processus, c'est super important et pour l'instant, c'est complètement opaque. Donc, l'open data, la mission officielle du gouvernement. Donc, ça, c'est un article qui est paru il n'y a pas longtemps dans le monde, où ils sont tout contents de dire qu'en fait, ça aide à la transparence. Donc, ça, c'est évident. Mais un des objectifs, ce serait pour les entreprises de générer des produits et des services. Donc, ça, c'est bien mignon, mais c'est juste pour générer de l'économie. C'est pas vraiment utile dans la gouvernance. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir de la compréhension et des données, pouvoir comprendre ce qui se passe et pour agir et donc participer. Et à l'inverse, si jamais on veut participer, si vous ne comprenez rien, vous allez servir à rien. C'est-à-dire que si vous dites « Ah, je vais participer à tel projet libre et je ne sais même pas ce qu'il fait », ça ne va pas servir à grand-chose. Actuellement, dans la participation, on a assez peu de moyens d'action. Donc, déjà, on vote tous les cinq ans. Et en plus, le modèle de scrutin à la française fait qu'on favorise énormément les gros partis. Donc, faire des silos de pensée sur lesquels on n'a pas vraiment d'action. Par exemple, l'UMP qui est un gros parti n'arrive même pas à choisir son représentant. En Suisse, par exemple, le représentant qu'on élit, c'est uniquement un médiateur. C'est le peuple qui prend les décisions et c'est juste un médiateur. C'est quand même plus facile d'élire un médiateur qu'élire quelqu'un qui est censé nous représenter pour prendre des décisions. Donc, du coup, votez. Tout le monde le fait, j'espère. Sinon, faites-le. Pour communiquer avec son élu, avec toutes les nouvelles technologies, on peut le pinguer sur Twitter et avoir des réponses. Donc, vous découvrirez magnifique langue de bois. C'est assez permissible. Si vous voulez agir en politique, vous pouvez soit créer votre parti politique, bon courage, adhérer à un parti politique, bon courage x2. C'est vraiment un monde à part qui est difficile. Et en plus, ça renforce encore la notion de silo. Enfin, saisir la cour de cassation, vous faites ça tous les quatre matins. Mais ce qu'on fait vraiment, c'est râler. Ça sert à rien. Donc, ce qu'on en arrive à dire, c'est qu'en fait, on consomme du service public. On est vraiment consommateur. Et comme on est consommateur, on dit que le produit fini n'est pas terrible. Nous, notre monde de pensée, enfin, les institutions rendent, nous compliquent la tâche. Et en fait, nous, on est des développeurs, on est des hackers. On n'aime pas vraiment se contenter d'un produit et le consommer et l'utiliser. On aime participer, pouvoir savoir qu'on le modifie, qu'on puisse avoir la main dessus. Le produit fini, c'est mignon, mais même si maintenant, j'ai un Mac et compagnie, il faut quand même plus le modifier que ce que je peux modifier à ma gouvernance. Donc, au quotidien, on utilise, donc on est en PHP, je ne dirais pas ça avec une conférence .NET, mais on est dans un monde de PHP où le 99% des outils qu'on utilise sont open source. Donc, on peut les utiliser. Si on rencontre un problème ou qu'on veut l'étendre, on peut récupérer le code, s'imprégner de tout ce qui se passe dedans, comprendre pour intervenir et proposer un patch, une fonctionnalité, etc. Et si jamais, dans les gros projets en tout cas, il y a quelqu'un qui ne va pas, vous n'allez pas avoir le droit de comité directement, au même titre que vous n'allez pas prendre une décision pour l'Etat en tant qu'individu, mais vous pouvez participer. Quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui est plus ancien sur le projet, qui a été élu ou ditateur éclairé, va choisir d'intégrer la fonctionnalité, etc. et faire un espèce d'aller-retour pour faire avancer la chose dans le bon sens. Donc, pour prendre un peu plus de philosophie et de grands principes dans l'histoire, le fait de pouvoir récupérer et comprendre le code, c'est de la transparence. De proposer un patch, on participe. Et en fait, le fait qu'au final, votre participation, on collabore ensemble, ça aide à construire un élément meilleur à partir d'échanges entre deux personnes. Donc, sur un projet open source qui fonctionnait très bien sans vous, vous avez rajouté votre petit dégrad. Au passage, vous, vous avez appris et vous avez fait évoluer la chose dans le bon sens. Et ça marche sur des trucs bien compliqués. Par exemple, le Linux kernel map, où il y a en fait encore plus de composants que de composants dans la démocratie française, la République française. Et au final, c'est un produit qui marche. Donc, c'est-à-dire que la principe de collaboration arrive à faire un truc qui fonctionne. Et il n'y a pas longtemps, il y avait Linus Torvald qui a sorti qu'en fait, il n'était plus du tout capable de comprendre réellement ce qui se passait. Il se fiait à ce que c'est lui et non, de lui et non, de lui et non, contribue, etc. Il dit, si telle personne a contribué, c'est que c'est bon, je peux faire confiance. Donc, tout ça, ça fonctionne uniquement par la collaboration. C'est-à-dire que sur un projet open source, si vous êtes tout seul, c'est mignon. Mais ce qui fait vraiment que le produit est grand et bien, c'est le fait qu'on collabore. Et c'est ça qui fait la pérennité. En France, on n'a pas beaucoup de pérennité dans la démocratie. L'open government, en fait, c'est l'application des principes de l'open source au mode de gouvernance. Donc, ma conférence se base sur la gouvernance dans la politique, mais ça peut se baser aussi dans les entreprises. Et je travaille, par exemple, dans les domaines de la santé sur ces sujets-là. Donc, c'est la transparence, la collaboration et la participation dans la gouvernance. Donc, ça part de très, 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 très loin en France. Dans d'autres pays, ils sont déjà bien plus avancés. Par exemple, comme je vous disais en Suisse, le principe de votation, c'est que chaque électeur reçoit toutes les semaines ou deux semaines une certaine liste de questions sur lesquelles il donne son avis, il renvoie, et la personne qui est élue, donc, juste fait le médiateur. Donc, en fait, ils sont juste à côté de chez nous. Ce n'est pas la même philosophie, ce n'est pas le même pays, etc. Mais ça fonctionne. L'open government, c'est une doctrine mise en place par Obama, enfin, abordée par Obama, qui a une direction technique très, enfin, où il fait confiance à la technique, et au principe de la technique. Et de manière globale, il y a un truc qui s'appelle l'Open GoF Partnership, qui a pour vocation de mettre en place l'Open Government dans tous les pays. Tous les pays, sauf les francophones. Je ne sais pas pourquoi, c'est culturel ou je ne sais pas quoi, mais les francophones, ils regardent ça de loin, ils font « ouais, c'est mignon, on verra plus tard ». Nous, on est au-dessus de ça, c'est nous qui avons créé la démocratie moderne. Et voilà. Donc, l'Open Government par short tip, dans leur about, donc, doctrine, l'objectif, c'est de faire que les gouvernements et la gouvernance en général fonctionnent mieux. Et il faut beaucoup de courage politique pour arriver à prendre en compte la collaboration entre les sociétés civiles et les acteurs élus. Donc, la démocratie en fait, la démocratie ouverte, cherche donc à améliorer l'efficacité et la légitimité des modes de gouvernance de notre société. Et on ne s'appuie pas sur un truc qui vient de nulle part d'Obama qui a dit ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme qui date de plusieurs centaines d'années, qui dit que la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Donc, on a le droit de vouloir participer. Et il y a des gens qui sont battus pour qu'on ait ça. Autant en profiter. Donc, je disais que je fais partie d'un collectif qui s'appelle Démocratie Ouverte, qui a notamment pour vocation de faire de la propagande, de l'advocatie sur ces sujets-là. Et donc, il a pondu ce graphique. On retrouve les trois composantes, transparence, participation, collaboration. Donc, pour la petite histoire, tout en haut, l'open data, c'est vraiment juste une petite partie. C'est-à-dire que les gens pensent que l'open data est une finalité. En fait, ça ne l'est pas du tout. C'est juste une action dans la transparence qui en arrive à des choses meilleures. Donc, on a consulté les citoyens, concerté dans la participation, casser les silos pyramidaux où, du coup, notre avis est écrasé, etc. Et organiser des partenariats, associations, entreprises, collectivités, personnes, sociétés civiles. Donc, il y a une charte Démocratie Ouverte qui est en train d'être écrite. C'est censé publier dans quelques jours. Je mettrai à jour les slides. Pour faire fonctionner tout ça, évidemment, vous n'allez pas aller voir votre député avec tous vos voisins pour dire « Ah, c'est ça qu'on veut. » Ça ne marchera pas. Nous, quand on bosse sur Symfony, Zen, etc., l'élite développeur, on les voit assez rarement. On fonctionne par service décentralisé pour fonctionner et on utilise des méthodologies ouvertes pour s'intégrer, utiliser des components d'autres framework, etc. Donc, c'est notre quotidien. Les robots et nous, développeurs, ça marche super bien. Par contre, dans la politique, eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils ont élus, ils sont élus, ils ont le pouvoir et participent. Oui, donne-moi et je m'approprie de l'idée. Dans le domaine, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'acteurs. Donc, les think tanks, les gens comme moi qui essayent de faire de l'avocatie, tous ceux qui font de l'open data, les entreprises, l'État, les données d'open data et les entreprises. Donc, je vais aborder maintenant tout ce qui est création d'outils autour de ces sujets-là. Donc, je vais commencer avec les États-Unis qui ont commencé la chose avec l'IT dashboard parce que c'est un domaine qu'on maîtrise. Donc, je ne sais pas vous, mais j'interviens dans quand même pas mal de projets où je me demande quelle est réellement la finalité. J'ai l'impression, on fait un projet, voilà. On ne sait pas à quoi il sert et c'est ce qui se passe. Aux États-Unis, ils ont forcé tous les services gouvernementaux, et il n'y en a pas qu'aux États-Unis, de reporter leurs projets IT actuels dans une plateforme. Donc, déjà, le truc qui claque, ils ont 80 milliards de dollars de projets IT en cours. Je ne sais pas si vous imaginez la somme. Dans ces 80 milliards, il y en a pour 27 milliards de projets en retard ou hors budget. Donc, tu te dis peut-être que si ces projets-là avaient été arrêtés à temps ou on avait fait meilleure gestion, etc., 27 milliards d'économies. Ça aide bien dans la sécu, ce genre de choses. Donc, en plus, on peut voir qu'il y a des projets en double, des projets qui ne servent à rien. Et notamment, plein de gens qui avaient des casseroles qu'ils tenaient parce qu'il fallait justifier leur travail, ils se sont dit, oh là là, mais je vais me faire cartonner, moi, si les gens voient ça. J'arrête. Immédiatement, dès le jour 1, 3 milliards d'économies d'arrêt de projet. Net, ils se sont dit, allez. Ouh là là là, moi, j'arrête. 3 milliards d'économies, immédiatement. Et à terme, imaginez... Donc, si on peut se boucher un peu plus loin, en tant que société civile, vous entendez parler d'un projet pourri. Mais attends, ce n'est pas possible qu'on dépense des millions dans un projet et on sait que ça ne marche pas. Ben, tu le sais. Tu peux agir dans ce truc-là et dire, attendez, vous déconnez, il y a tel pays qui fait cette plateforme et ça marche nickel. Autre sujet, toujours aux Etats-Unis. Revenons sur le sujet marketing. On va prendre, par exemple, un gouvernement qui veut faire une bonne action, qui, par aider les personnes en situation de handicap, faire une réflexion sur leurs données du nouveau boulot, de nouvelles pistes d'orientation, des nouveaux outils, etc. Ce qui se passe actuellement, tu fais un appel d'offres. Tu en as pour 4 mois. Au final, c'est les gros acteurs qui gagnent ou un petit acteur. 6 mois après et un gros budget, vous avez un projet. Super. Avec challenge.com, ils utilisent le principe du crowdsourcing pour motiver des gens intéressés sur le sujet à participer. Donc au final, ils disent, écoutez, on a pour intention de créer un projet, d'améliorer l'information et l'accès aux personnes en situation de handicap. Quelles sont vos idées ? Et on dit, il y a une dotation de 10 000 dollars pour les 3 premiers avis et 2 000 dollars pour tous ceux qui participent. Au final, ils ont dépensé 1 centième de la somme. Et au lieu d'avoir une idée, ils en ont 100. Et ça coûte. Ils font juste acte des personnes qui sont motivées sur le sujet. Et les personnes motivées ont beaucoup plus tendance derrière à partager l'information, de dire, hé, hé, regardez ma vidéo. Et du coup, ça se répand beaucoup mieux. Donc ça, c'est juste un truc fun. Mais sur la NASA, j'aime bien l'aérospatial. L'aérospatial, tout court. Donc c'est un service gouvernemental américain qui produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de données et a beaucoup d'outils. Ils ont tout mis sur une plateforme. Et du coup, ça motive les citoyens intéressés par le scientifique d'aller creuser et potentiellement participer. On quitte les États-Unis pour aller chez les Américains qui parlent français. Donc ça, c'est assez vieux. Et c'est l'exemple qui est le plus utilisé. Donc une ville qui s'appelle Haut Plateau. C'est dans la communauté de Montréal. Ils ont un budget. Ils prennent des actes, des décisions pour dire les piscines sont ouvertes un soir par semaine parce que ça nous coûte temps. Les parcs-mètres, c'était le prix, etc. Et donc, il y a un milliard d'indicateurs qui font le budget. Et ce qu'on voit, c'est que, ah, mais non, c'est nul. Les piscines, c'est ouvert. Le parc, il est fermé. Les gens, il y a trop, enfin, c'est sale. Et après, derrière, tu leur dis, écoutez, on a une plateforme. Vous trouvez le parc sale. Augmentez le budget des personnes qui bossent sur Nettoyer le parc. Vous payez trop les parcs-mètres ? Ok. Bah, baissez le prix du parc-mètre. Vous voulez des piscines ouvertes ? Ok. Bah, augmentez le truc des piscines. Notre budget, c'est ça. Voilà. Donc, soit aidez-nous à trouver plus d'argent et on le fait. Soit aidez à réduire, soit participer. Et au final, donc, sur le long terme, on peut arriver à… C'est pas représentatif un outil comme ça parce que c'est que les personnes, une certaine catégorie de personnes qui vont participer. Mais au final, ils ont des inputs d'informations et je pense qu'on a moins tendance à râler si on a conscience de ce qui se passe. Et derrière, tu te dis, ah, non, ça marche pas. Bah, t'as calé sur le budget, joue, fais une proposition et tu verras que c'est pas facile. Et peut-être que dans un lointain monde, ce sera vraiment pris en compte et ce sera ce genre d'outils qui feront que ce soit obligatoire de participer et qu'on améliore ces choses-là. Une autre plateforme, cette fois, c'était en France. C'était sur la réforme fiscale. Tout le monde criait au loup sur l'augmentation d'impôts, sur tout ça. Sauf qu'on crie au loup. Voilà. On sait pas quel est l'impact réellement pour moi, mon voisin, etc. Bah, là, c'est un outil qui permettait la simulation de la réforme fiscale. Et surtout, il y avait une notion derrière de proposer… Bah, vous voulez pas payer plus d'impôts, d'accord, mais il nous faut de l'argent. Proposez une solution, simulez-la pour arriver au bout. Et donc, j'aurais dû mettre le mot « ensemble » en jaune, en fait. Mais le principe, c'était de préparer ensemble un impôt sur le revenu du XXIe siècle. Donc, on part du principe que les impôts, c'est un truc obligatoire. Parce que si vous en étiez à dire « faut pas payer d'impôts », bah, participez pas, c'est pas autre chose. Donc ça, c'est pas du tout un outil, mais c'est pour la lutte contre la corruption. L'open government favorise la lutte contre la corruption avec des initiatives. Il n'y a pas encore d'outil réellement sur le sujet, mais ça me paraît un bon thème. Donc, on revient sur des trucs un peu fun techniquement, en Allemagne cette fois. Sur tout ce qui est processus de loi, etc. C'est balancé sur un site institutionnel et c'est tout. T'as pas une notion de versioning de ce qui se passe, de suivi. Là, c'est un mec qui a fait « bon, bah moi je vais scraper toute l'information, toutes les semaines, et je fais un versioning à Git ». Et du coup, on peut voir qui bosse, qui fait quoi, etc. Et voir la loi qui évolue. Et ce qui est marrant, c'est que comme il y a mis sur Gitom, il y a des gens qui font « hé, moi je veux faire un amendement pour le request ». Bon, ça n'a pas d'implication derrière, mais sur le principe, ça paraît super intéressant. Et on va en parler plus tard. Toujours en Allemagne, Parlement Watch, l'outil précédent, ça se passe sur ce qui se passe après. Donc, c'est les gens qui ont déjà fait la loi. Donc, c'est après coup. C'est intéressant, mais c'est toujours en mode observation. Parlement Watch, c'est à l'inverse, c'est très en amont pour pouvoir s'adresser sur une plateforme aux députés et aux élus. Et là où c'est très très fort, c'est qu'ils ont eu 100 000 réponses d'élus sur 125 000 questions. Ça me paraît délirant. Et en fait, ils ont tous joué le jeu. Et pourquoi ils ont joué le jeu ? C'est qu'en fait, il y avait 20 partenaires immédiats derrière qui ont dit « hé les gars, participez ! » « Hé, les gens participent ! Hé, participe ! Sinon, je ne participe pas, je vais te défoncer ! » Et au final, les gens ont participé. Donc, c'est les gens qui voulaient faire du bien ont participé à ce truc-là. Et au final, c'est devenu le standard et les gens participent. Je pense que ça peut être inspirant. Et ça arrive en France bientôt, en septembre. J'ai rencontré l'équipe technique il n'y a pas longtemps. Donc, « Regards citoyens », c'est ce qui se passe un peu comme l'outil GitHub qu'on a vu tout à l'heure en France. Ce n'est pas un GitHub, mais c'est interprété. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la donnée qu'on peut afficher, c'est une vraie interprétation. Donc, c'est le même principe. Ils prennent le site où c'est juste du texte. Ils partent tout. Et je pense que vous en avez tous entendu parler. C'est l'information telle qu'elle est fourniste. Il y a eu une session de 20h à 22h tel jour. Les présents étaient ça. Et il y a des sessions, il y en a tout le temps. Donc, au final, c'est impossible de savoir l'activité des gens, à part si vous avez envie de regarder le site régulièrement. Eux, ils ont fait un outil technique qui est au final assez simple, on aurait tous pu l'écrire ici, pour aider la compréhension. Et ils ont commencé à faire ça il y a 3-4 ans. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que les gens font du présentiel. Bon, ils ont encore cette bête, ils font comme nous au lycée. C'est-à-dire qu'ils sont présents, ils posent leur chasse, ils disent le journal, on regarde leur téléphone. Ils ne participent pas forcément, mais au moins ils sont présents. Donc, imaginez qu'ils sont présents, il y a quelque chose qui les alerte et ils peuvent participer. Donc, déjà, grâce à des outils informatiques, ils sont arrivés à faire que les députés se sentent obligés de venir et de participer. C'est déjà pas mal. Et les gens qui se sont fait taper dessus parce qu'ils étaient participés, on remarque que l'année suivante, ils étaient présents. Donc, c'est quand même, c'est tapé un peu. Et du coup, tous les députés qui participent, ils ont une monitoring et donc, du coup, ils ont plus tendance à participer. C'est comme vous, si vous avez des indicateurs sur la performance de votre application, vous aurez tendance à vous dire, c'est pas terrible, jamais, oui. Alors que si vous n'en savez rien, vous faites avec. Donc, Regarde Stoyer, c'est un très, 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 très bon groupe. L'application est en symphonie. Toutes les données, il y a une API pour récupérer. Ils vous mettent même à disposition un dump. Au-delà de ça, sur toutes les questions, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait une question de recoupage des circonscriptions électorales. Donc, on dit, je vais refaire un découpage, super. Vous, ça ne vous fait ni chaud ni froid, ça vous embête plus qu'autre chose sur le principe. Mais au-delà, ça ne coûte rien. Sauf que le découpage des circonscriptions, en fait, c'est un sport international. Les lobbyistes sont extrêmement forts pour faire des zones spécifiques. Il y a vraiment plein d'outils autour de cette question-là pour améliorer ça. Et ils ont creusé, ils ont dit, par rapport aux précédents électeurs, les bureaux de vote, on refait le redécoupage. Bizarrement, l'UMP avait gagné 5 ou 6 voix de plus, 5 ou 6 députés, juste avec un vrai découpage. Mais ça, c'est impossible de le savoir. De base, ils ont utilisé l'informatique sur des données ouvertes pour faire une représentation et voir l'action. Au final, ça ne s'est pas fait. Donc, ça, ça revient, en fait, à du fact-checking. Et il y a plein d'informations dessus. Donc, pendant l'élection présidentielle Sarkozy vs Hollande, vous avez dû en entendre parler. Il y avait plein de gens qui disaient, non, ça, il y avait 49% d'affirmations qui étaient vraies. Ils disaient de la merde, etc. Et tous ces trucs-là, ça se basait sur des données. Donc, ils utilisaient l'open data pour dire, hop, hop, hop. Ça, non, non, tu dis des bêtises. Ah, ça, c'est pas bon. Ça, par rapport à tel rapport, c'est faux. Et donc, ils utilisaient des données ouvertes pour apporter de la compréhension par rapport au bullshit ou pas de ce que disaient nos chers élus. ou pas élus. En tant que citoyen, c'est difficile de mesurer ces choses-là parce que vous n'avez pas envie. Là, on vous sert l'information sur un plateau à partir de données et on vous explique pourquoi, sur quels critères on s'est basé pour vous dire que le mec a dit de la merde. Et c'est quand même pas mal. Maintenant, je vais vous en parler sur mon projet. Enfin, le projet de notre, si mon père Désac n'est pas là. Et deux, trois autres personnes. Enfin, un peu plus. Il s'appelle Parlement des citoyens. Donc, comme vous êtes des génies, vous savez que ça se passe au Parlement. Et en fait, on vient combler un trou par rapport aux autres outils. Donc, Parlement Watch, ça arrive avant, ça ne concerne pas le procédure des lois, c'est juste de pouvoir s'adresser aux députés. Tout ce qui est « Regards citoyens » et « Ben Benstam », « Cruditum », c'est ce qui se passe après. Nous, on propose d'aider, donc ça ne marche pas, d'aider le processus de création des lois. C'est-à-dire que plutôt que de voir arriver une proposition de loi et vous dire « Oh là là, mais c'est nul ! » et de faire « Oh là là, il faut voter contre », faisons qu'on vote pour en fait. Soutenons quelque chose. Donc, faisons pour que ce soit mieux. Donc, on part d'un postulat. Je n'essaye pas de retourner complètement la Vème République et changer complètement de modal et dire que les députés, il n'en faut pas, etc. On veut juste dire qu'il a été élu, c'est mignon, mais ne lui laissons pas tout le pouvoir. Faisons en sorte qu'il nous représente. Donc, du coup, donnons notre avis. Du coup, on va l'accompagner et on va faire en sorte que ce soit mieux. C'est mignon, mais il y a des gens qui sont super récalcitrants sur ces questions-là. Donc, on va dire les récalcitrants, les boulets, on les laisse. On va faire comme Parlement Watch où, au final, on va aider ceux qui veulent participer et faire en sorte que les choses avancent. Peut-être que derrière, on va faire un legacy que ce soit obligatoire de participer. Donc, du coup, plutôt critiquer ceux qui font mal et d'autres ceux qui font bien. Et c'est possible. Donc, du coup, un processus d'élaboration des lois, c'est hyper compliqué. Il faut savoir qu'un député, il a plein, plein, plein de trucs à gérer dans sa circonscription et au niveau national. C'est hyper complexe. Ça concerne plein de sujets qui peuvent aller de l'écologie au secteur des logements sociaux, des trucs monumentaux qui ne sont même pas capables d'appréhender. Ils ont deux petits conseillers. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, des lobbyistes, ils arrivent avec un projet tout prêt. Ils font « Tiens, fais ça ! » « Ah non, tu ne veux pas ? » « Hop, tu passes au suivant. » Et à un moment, il y a quelqu'un qui va accepter le backstitch et qui va faire pousser que la loi avance. Donc, ce qui se passe, c'est que comme ils n'ont pas assez de temps et pas assez de moyens, ils prennent des trucs tout faits et ils essayent de le porter parce que ça va leur servir un jour ou un autre. Donc, ça ne me plaît pas. J'espère que vous non plus. Donc, on va essayer de faire que tout le monde puisse donner son avis et que tout le processus de proposition de loi, etc., on puisse intervenir. Du coup, à l'inverse, que le lobbyisme doit proposer cette loi de manière transparente et se dire que « Hop, 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 ça, c'est nul. Hop, ça, c'est bien. Ça, c'est poussons pour améliorer. » Évidemment, comme le budget du plateau, ça n'a pas vocation d'être représentatif parce que c'est sur Internet, etc. On veut juste se contenter d'apports d'informations. C'est-à-dire qu'actuellement, d'autre manière, on n'est pas concerté. Et donc, ce qui se passe, on n'y peut rien. Si vous vous donnez des inputs sur le truc, il n'y a pas besoin d'être représentatif. C'est juste que si on fournit une information pour que ça s'améliore, c'est déjà mieux par rapport à la situation actuelle. Donc, du coup, c'est mieux. Donc, potentiellement, on aura plus de chances de participer. Et donc, donner une voix de lobbyiste à chacun sous-entend arrêter le fait que le lobbyisme soit du vrai lobbyisme. C'est-à-dire que si on le démocratise, ce n'est plus vraiment une problématique. Donc, la méthode, ça passe sur un sujet particulier, admettons, logements sociaux. Un parlementaire veut lancer une consultation en vue de rédiger une proposition de loi. Plutôt qu'arriver avec un texte tout fait, et voilà, c'est dit oui ou non. Tu vas expliquer des démarches en expliquant le problème, en expliquant une ou plusieurs solutions, en expliquant quels moyens je compte utiliser, et enfin, les résultats atteints. Donc, du coup, on n'arrive pas à critiquer un bloc, le dire non, c'est de la merde. On dit non, je suis d'accord avec le problème, je suis d'accord avec les solutions. En revanche, les moyens, vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce que vous avez oublié tel secteur, parce que vous avez oublié tel moyen, parce qu'il y a un outil qui existe et donc vous avez budgété 2 millions. En fait, il suffit de 10 000 euros et un peu de bonne volonté. Parce qu'il y a une association qui existe déjà et qui le fait. Parce que vous êtes habillé sur des sources d'informations qui sont complètement délirantes, périmées. Et depuis, il y a des trucs à jour que vous ne savez pas, que le CNRS a fait une étude, que la ville de Montpellier a mis en place quelque chose, que la Suisse a fait quelque chose, que l'Islande, qui n'a pas du tout du tout les mêmes démocraties que nous, a déjà des informations sur le sujet. Peut-être qu'on peut en profiter pour améliorer l'information. Et donc, du coup, on s'ouvre l'accès à de l'information qui viennent de tout le monde. Parce qu'on est citoyens mondiaux et pas des citoyens français. Donc, sur les sources, il expose ses sources. C'est-à-dire, d'accord, tu veux faire ça, mais sur quoi tu t'appuies ? Donc, on peut en proposer d'autres. Donc, du coup, faire avancer le débat. On peut également proposer un avis. Et on ne propose pas un avis, comme je viens de dire. En bloc, on ne dit pas, je vote contre. On dit, je suis d'accord sur ça, 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 et contre ça, ça, ça et ça. Donc, du coup, on crée de la valeur plutôt que dire non. Parce que non, ça ne sert à rien. Donc, là, c'est une maquette que j'avais présentée à l'Assemblée nationale il y a quelques mois. C'est en cours de développement. Donc, là, on prend un député Paul Salen qui travaille sur une proposition sur logements sociaux pour dire que, vous savez, ceux qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, qui profitent, etc., qu'il y a des paliers. Donc, du coup, ils payent beaucoup moins que nous alors qu'ils gagnent beaucoup plus que nous et qu'ils profitent. Là, vous connaissez sûrement l'histoire. Donc, ils cherchent à résoudre des problèmes et ils nous proposent, par exemple, ici, deux solutions. Donc, j'imagine que vous ne voyez pas, mais il y a deux zones de solutions. Ils nous proposent des sources sur lesquelles on peut dire « Hum, cette source, elle ne sert à rien. Hum, cette source, elle est bien. » Et on peut en proposer. Sur les avis et expertise, on peut chacun proposer un avis. Le fait que ce soit une expertise, ce n'est pas quelqu'un qui a plus de droits qu'un autre. C'est juste que je me considère comme expert, donc je vous donne mon avis en tant qu'expert. Ce n'est pas une vraie valeur. C'est juste que je me considère comme expert sur ce sujet, donc écoutez-moi plus. C'est quantitatif. Donc, au final, on peut dire « Je me reconnais dans cet avis ou je ne me reconnais pas dans cet avis. » Et là, par exemple, une notion de color vote, on voit qu'il est d'accord sur entière, moins inamitié sur entière et contre sur entière. Donc, potentiellement, cet avis peut nous apporter quelque chose. Dire « Oui, je suis pour », ça ne sert pas à grand-chose. Dire « Je suis contre », ça ne sert pas à grand-chose. Mais un avis constructif, c'est intéressant. Donc, si on va dans les détails de l'information sur chaque point, on peut signaler comme approprié. Et pour continuer à aller plus loin dans la transparence, la notion de signaler comme approprié, ce n'est pas un truc où derrière, ça disparaît avec des modérateurs dans toute opacité moderne des avis. En fait, ça va dans une poubelle qui est publique et en dessous, qui n'est juste pas mise en avant. Et donc, du coup, on peut modérer l'information de ban, etc. Enfin, ça motive à être transparent. Donc, on a une synthèse globale sur les données et sur chaque point. Donc, on ne sait pas encore comment ça va faire, mais on peut faire, par exemple, de la sémantique sur les avis. Et moi, ce qui m'intéresse, par exemple, de savoir que les gens qui sont comme moi ou contre moi ont plutôt tendance à utiliser tel mot, tel mot, tel mot. Et j'aime bien cette information. Et au-delà de tout l'outil, etc., il y a une recherche scientifique, enfin, il y a vraiment des études scientifiques sur cette méthodologie-là pour essayer d'évaluer et de comprendre la valeur de l'information fournisse. Donc là, moi, je ne maîtrise pas du tout le sujet. Je sais juste qu'il y a des chercheurs qui bossent dessus et qui seraient intéressés par la sémantique des gens qui donnent un certain type d'avis sur un certain type de sujet. Je suis sûr que ce sera utile d'une certaine manière. Mais le fait qu'on ait ce texte est sympa. Je vais passer à celle suivante d'abord. À partir de tous les avis, on va vouloir organiser un débat pour faire un consensus entre tous les avis. Donc, c'est les scientifiques qui ont proposé ces méthodes. Donc, on va prendre le plus apprécié, le plus cliqué et les meilleurs moyens. Ça, ça peut être triché par le lobbyisme. Donc, c'est-à-dire que si vous dites un lobbyiste paye 100 000 personnes pour donner un avis, c'est écrasé et voilà. Et on va prendre un truc, on va mettre en place le tirage au sort. C'est-à-dire dans les avis au pif, on va prendre un avis, on va prendre dans certaines catégories. Ça met un peu de random dans le truc et au final, on va essayer de trouver un consensus. Plutôt que de dire, le but, ce n'est pas de faire un truc que tout le monde soit d'accord. On veut juste que personne ne soit réellement contre. Donc, prendre en compte plus de problématiques. Donc, à l'Assemblée nationale, on peut se permettre de faire un partenariat avec une chaîne TV et faire en sorte de blablabla et mettre sa télé. Il y a plein de gens qui sont intéressés sur ces juges-là. Donc, on peut avoir potentiellement une vidéo de ce qui s'est passé et de se dire, je trouve qu'on a oublié ça, ça, ça et ça. De là, j'ai oublié une petite étape. Sur la synthèse, en fait, il y a Démocratie Auverte qui va faire une recherche avec nos experts, etc. Faire une recherche pour aider le député à dire, l'avis global, c'est ça. Vous pouvez proposer votre propre fork d'avis. C'est-à-dire la synthèse, vous êtes complètement fourvoyé sur ça, ça, ça et ça. Ça peut être intéressant. Au final, le député retourne dans son bureau, enfin, ses sous-fifres retournent dans leur bureau pour travailler et nous pondons la proposition de loi. Et au final, il essaie d'expliquer en quoi l'outil et la méthodologie, je me suis appuyé sur tel, tel, tel avis. J'ai oublié, j'ai volontairement pas pris en compte ceci parce que ceci. Et donc, du coup, je suis sûr qu'au final, la proposition de loi sera meilleure que ce qu'il avait pondu tout seul. Donc, on peut demander à notre député de co-signer ce travail. Et derrière, il y a tout un suivi de monitoring de qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Et derrière, on utilise les données de regard citoyen pour suivre le processus législatif et dire que cette proposition de loi en est à la lecture par le Sénat, potentiellement. Autour de tout ça, il y a plein de choses à faire. Parce que ça, c'est qu'une plateforme technique, ça ne représente même pas un centième du boulot. On peut faire de l'animation. Donc maintenant, on a cette plateforme technique qui permet d'avoir de l'avis. Le problème, c'est que tout le monde ne va pas aller sur le site volontairement pour participer. Qu'est-ce qui vous empêche ? D'aller avec votre petite tablette ou votre petit ordinateur dans un bureau de gestion des HLM, dans un HLM directement pour demander des gens à des gens qui sont à côté, demander leur avis. Donc, du coup, vous pouvez aller chercher de l'information et faire participer des gens sur lesquels vous n'aurez jamais participé. Vous faites un truc sur les sérieux liés. Ça m'étonnerait que les sérieux liés passent leur temps sur Internet à faire en sorte que ça avance. Je n'ai rien contre les sérieux liés. Donc, le comité scientifique dont j'ai parlé, on a envie de faire un réseau d'experts et de motiver, par exemple, sur la question de l'Hadopi, par exemple. On pourrait prendre des grandes entreprises, des grands laboratoires de recherche en informatique qui participent pour dire, techniquement, votre truc, ce n'est pas possible. Vous pouvez faire la loi si vous voulez, mais de toute manière, ce n'est pas applicable. Donc, ça ne sert à rien qu'on la fasse. Et on peut faire une espèce de lutte à la réseau sociale pour dire, le CNRS participe plus que tel laboratoire, que tel machin, que tel machin, et faire en sorte de motiver et faire en sorte que ça avance. On peut faire des déclinaisons locales sur une ville, une entreprise, faire ce que vous voulez, c'est configurable, on peut faire plein de choses. Techniquement, parce qu'on a une conférence PHP, c'est de Rupal, parce que c'est très connu d'administration, parce que je suis un feignant et ça fournit plein de modules. Ça utilise des entities, search API. On peut imaginer un méta-service qui, à partir de la sémantique, trouve que les gens qui posent des questions sont intéressés par tel sujet. Ce qui se passe à l'assemblée, c'est tel sujet. Et ce qui se passe au final, c'est tel sujet. Et voir qu'il y a une complète non-corrélation des données, et c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, et donc faire avancer le sujet sur ces sujets-là. Donc au début, là, je vous parle de trois outils. Peut-être que vous pourrez en créer un vous-même. PHP, dans tout ça, le trois-quarts des outils que je vous ai montrés sont en PHP, sont dans Rupal, Symfony, des technologies qu'il y a de fortes chances que tous ici connaissent. La problématique dans tous ces sujets-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas la technique. C'est-à-dire que tout le monde ici peut participer à créer des outils. Le seul problème, c'est que si vous essayez d'imposer quelque chose en tant qu'outil technique, ça ne marchera pas. Il faut l'inclure dans une démarche. Il faut faire des partenariats avec des associations, avec des collectivités locales, etc. Et utiliser l'intelligence collective pour faire renseigne ce public. Donc, juste mettez votre compétence technique sur quelque chose qui permet d'améliorer l'information, la connaissance, le partage, la collaboration, etc. Donc, on peut tous participer parce qu'il n'y a pas vraiment de barrière technique. Et pour reprendre ce que disait Rasmus Lorddorf à je ne plus quelle conférence, lui, il a créé PHP. Il est en train de se dire que PHP en soi, il s'en fout. Parce que PHP, c'est qu'un outil, un levier qui permet d'aider des gens à faire des choses. Et ce sont les choses qui comptent. C'est l'usage plus que la technique qui prévoit. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas vraiment parlé de technique dans le sujet. Donc, utilisons nos connaissances pour construire ensemble un monde meilleur. Donc, pour conclure, elle n'est pas de moi la conclusion, elle est de quelqu'un d'autre de mon collectif. Donc, ça s'adresse aux décideurs. Je ne pense pas qu'il y en a ici, mais c'est bon de pouvoir parler aux décideurs et parler aux politiques. Donc déjà, n'ayez pas peur d'expérimenter. Parce que globalement, ça ne coûte pas cher. Parce qu'il y a plein de gens qui sont motivés à participer. Les API, ne les faites pas juste qu'on puisse consommer. Faites qu'on puisse proposer. Donnez-vous les moyens, techniques, financiers, tout ça, de participer. Le crowdfunding, par exemple, fonctionne très bien. Donc, utilisez le crowdfunding pour créer un outil sur ce truc-là. Notre Goof Camp, qu'on a organisé à l'Assemblée nationale, était payé par des gens qui étaient intéressés par cette question-là. Aux citoyens, challengez, mais respectez. Critiquez pas pour critiquer, ça ne sert à rien. Si vous voulez critiquer, mettez-vous les moyens de faire que vous puissiez proposer. Ça n'existe pas. Créons les outils. Accompagnez-les sans les agresser. Laissez-les bouler de leur côté. Au prochain coup, fournissez l'information à ceux qui les ont élus pour qu'ils ne le soient plus. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Parce que maintenant que je vous en ai parlé, je suis sûr que vous verrez que vous entendrez les mots participation. Il y a des termes que j'ai abordés dans la conférence. Vous les entendrez, vous ne le savez pas, mais ça se passe. Et il va se passer quelque chose. Peut-être pas en France, à l'international. N'imposez pas, dans la logique de n'imposez pas, faites un truc à double sens. Faites que les députés ne vous voyaient pas aborder avec « Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont me faire ? » Faites qu'on vient construire. Ça marche comme pour vos projets en fait. Les projets qui fonctionnent, ce n'est pas une lutte où vous dites « Non, les gens de la technique, faites ça. » C'est un dialogue, on voit dans les méthodes agiles, c'est un dialogue pour construire ensemble un outil. Et n'essayez pas de m'imposer un habitat technique, n'essayez pas de m'imposer votre besoin, parce que je sais, moi, dans ce domaine-là, que votre besoin, il est mal exprimé, etc. Là, c'est pareil. Donc, il faut être un peu consultant pour faire en sorte de bien exprimer le débat. Et enfin, programmez ou soyez programmé. C'est-à-dire, soit faites en sorte que vous puissiez aider la procédure de décision, ou subissez et vous ne servez à rien. Dans le titre, je parlais de Smart Gov. Quand on dit open government, en France, ce n'est pas le cas. C'est comme sur le free, en fait. Free, licence libre, ouvert. Quand on parle d'ouvert, on pense juste, on peut accéder à l'information. Dans le terme américain, en fait, on ne parle pas juste de transparence. On dit utiliser la transparence pour faire des choses et de l'intelligence. Donc, du coup, Smart. Au-delà, c'est qu'on n'est pas que français. Donc, ne regardez pas que ce qui se passe dans la France en blé. Je n'en ai pas parlé. Mais au niveau des députés européens, ils ont les mêmes problématiques que les députés français. C'est encore pire parce que vous ne connaissez rien des députés européens. Et vous n'avez même pas envie de râler de ce qui se passe aux députés européens. Alors qu'en France, on râle sur ce qui se passe réellement. En Europe, on ne sait rien, rien, rien de ce qui passe. Alors qu'on les paye une fortune, qu'ils ont beaucoup de pouvoirs, qu'ils prennent des décisions qui ont l'ascendance sur ce qui se passe en France. Donc, intéressez-vous. Par exemple, le pays le meilleur dans tout ce qui est OpenGov, c'est les Sony. Super. Là, merci à tous si vous avez des questions. Du coup, deux minutes pour les questions. Je suis enthousiaste. La question, elle est complètement générale, mais je l'avais eu au moment où tu parlais du site révolutionfiscale.fr. La question, c'est qui finance à chaque fois ? Et comment éviter que ce soit biaisé, ce financement ? Alors, utilisez la transparence dans vos projets. Là, par exemple, sur Démocratie ouverte et le Parlement citoyen, c'est un projet open source que je développe sur mon temps libre, sur ton joli code, parce que je considère que ça va avancer le smilbic. Donc, je travaille gratuitement sur ce projet-là, avec pour vocation que ce soit utilisé. Regards citoyens, bossent, ils sont tous consultants, chercheurs, etc. Et ils bossent sur leur temps libre, ils utilisent leurs compétences de tous les jours pour faire des projets qui servent à quelque chose. Donc, le site que tu parles en cliquant, c'est celui que je connais le moins, mais il n'y a pas de notion de financement. Enfin, le but, ce n'est pas une question de financement, c'est juste aider la compréhension. Et donc, potentiellement, si vous trouvez une faille dans l'églorite, améliorez-le. Créez ton propre outil, etc. Non, mais l'exemple de révolution fiscale est assez intéressant parce que tu peux faire du soi-disant open, mais qui est en fait complètement biaisé, parce que la révolution fiscale, je ne sais pas, quand tu joues avec les manettes, tu te rends compte qu'il faut absolument voter un certain parti pour que tout marche. Et c'est vrai que c'est un peu le problème de l'open government, c'est-à-dire que tu peux finalement être encore plus sournois dans la mesure où c'est soi-disant ouvert, mais qu'en fait, derrière, il y a quand même des intérêts, juste parce que les gens travaillent sur leur temps libre, c'est très bien, mais parce qu'ils ont un intérêt peut-être politique, personnel, dans un sens plutôt que dans un autre. Si ça aide la transparence, ça va, moi. Le pire, c'est que dans ces sujets-là, alors évidemment, on est un collectif apolitique, c'est-à-dire qu'on est de l'apolitique en général, mais pas un parti, et je travaille aussi bien avec le FN qu'avec le PS qu'avec l'UMP, parce que c'est des personnes élues et qu'ils ont le droit, comme tout le monde, de donner l'information. Donc, un outil qui est biaisé, il sera biaisé, ils vont se faire enfoncer, ils vont se faire défoncer, de la même manière qu'on défonce la loi. Donc, c'est... Au contraire, si derrière, on peut faire une lutte contre ces outils-là, pour que du coup, le prochain outil soit complètement open source, que tu libères les sources. Nous, notre outil, il n'est pas open source, parce qu'on attend que le projet soit vraiment lancé, parce que c'est quand même une espèce de monde de requins, non rien à la politique. Donc, tous les algorithmes de sélection, etc., ce sera complètement open source, et vous pourrez faire une pull request pour dire, je ne suis pas d'accord sur le calcul de cette moyenne. Eh bien, on expliquera que la moyenne, c'est ça. Si vous voulez, les données sont ouvertes, recalculez et proposez votre propre synthèse. Voilà. Merci, on n'a plus le temps pour d'autres questions. Une petite info, tout de même, Amaury refait sa conf en salle 3, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait l'avoir, et c'était complet. Et alors, je n'ai pas le sujet en tête, mais... Hybridation des bases de données. Donc, c'est en salle 3, tout de suite. Applaudissements 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 Applaudissements